Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur la radio du bonheur Le Grand Oral qui reçoit avec un grand plaisir ce matin le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar et maire de Mérina Dakar, M. Aime Rouning. Bonjour président, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou, bonjour Hassan. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Réumé FM et je profite pour saluer tous les auditeurs de la radio Réumé FM. Le plaisir est partagé. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, c'est un plaisir d'être là encore pour le Grand Oral et de recevoir surtout le président Aime Rouning. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans le portrait avec Elisabeth Diatar. C'est parti, yao. De Mérina Dakar, dans la région de Kies depuis 2009, Aime Rouning est député président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar depuis 2017. Ingénieur en génie du raffinage, du pétrole et pétrochimie, il est diplômé d'études supérieures en gestion. Son cursus scolaire qui a démarré à l'école primaire de Nguélaou dans la commune de Biscuiterie pour aboutir au lycée Blaisdiane de Dakar où il obtient le baccalauréat. Une fois le bac en poche, il se rend en Roumanie pour suivre ses études à l'Institut du pétrole et du gaz où il sort comme ingénieur en génie du raffinage, du pétrole et pétrochimie. A la fin de cette formation, Aime Rouning rentre au Sénégal en 1982. Il travaille aux industries chimiques du Sénégal comme ingénieur. Il quittera les ICS pour être recruté comme expert dans le projet de réforme du secteur parapublic. En 1993, il intègre la Société des pétroles du Sénégal Petro-Sennes. C'est à cette époque qu'a été conçu le premier plan opérationnel de recherche pétrolière au Sénégal. C'est là qu'il rencontre Macky Sall qui, une fois premier ministre, fera de lui son conseiller spécial. Il cumule ainsi ce poste avec celui de directeur des approvisionnements des ICS après avoir fait une incursion dans le secteur privé, principalement dans la Société des Brasseries de l'Afrique de l'Ouest, Soboa, où il fut directeur commercial et marketing de 1999 à 2005. De la collaboration avec le premier ministre, Macky Sall est né l'engagement d'Aime Rouning sur le terrain politique. Avec sa fibre tournée aux actions sociales, ponctuée par la reconnaissance des siens, il parvient à détrôner le baobab socialiste qui régnait à la tête de la commune de Mérina d'Akar pendant 40 ans en 2009. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est un grand plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau. Merci Elisabeth Diatta pour cette présentation de notre invité de ce matin, le président du groupe parlementaire Menobo Kuyakar. Une bonne présentation, votre avis ? Oui, très complète. Vraiment, j'avoue que vous avez survolé mon parcours dans ce qu'on pouvait dire, mais dans le parcours il y a autre chose, c'est l'éducation de base, c'est la formation que vous ont préférée vos parents et qui finalement prend sa source dans nos valeurs. Et je crois que c'est plus important encore que le cursus académique. Je signale que vous avez été réélu le 23 janvier dernier avec une majorité absolue. Tout à fait. Comme vous aimez le dire. Tout à fait. Merci Elisabeth Diatta pour cette présentation. Alors nous démarrons naturellement par l'installation du président Macky Sall. Il y a quelques minutes à la présidence de l'UIA, présidence qu'il va occuper donc pour un an. A votre avis, quels sont les principaux défis du chef de l'État et président de l'UIA Macky Sall ? C'est des défis multiples, c'est des défis auxquels est confrontée l'Afrique. Vous savez, le Sénégal a un engagement panafricainiste de tout temps. Tous les présidents de la République que le Sénégal a connus, en tout cas ont eu un engagement sans faille dans la vision panafricaine de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le président Macky Sall, certes, ce qui vient de se faire est la consécration aussi de son engagement vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi son leadership. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à beaucoup de problèmes. Des problèmes qui ont vu et ou qui se sont accentués, surtout justement avec la crise pandémique de la Covid-19 et qui font que les grands équilibres ont été bousculés. Et aujourd'hui, il y a des foyers de tension un peu partout en Afrique. Le principal foyer de tension, c'est la tension autour de l'eau, ce que j'appelle la tension du Nil et qui regroupe aujourd'hui un certain nombre de pays, l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan et tous les pays qui sont traversés par le Nil. Aujourd'hui, ces guerres qui se font dans ces territoires, il ne faut pas en douter, et la conséquence véritablement de la crise sur les barrages qui sont en train d'être faits sur le Nil. Au-delà de ça, il y a la crise aussi du Soudan, mais il y a la crise au niveau, un peu plus proche de nous, en tout cas au niveau du Sahel, justement qui est une crise aujourd'hui qui prend des dimensions et qui conduise à véritablement aujourd'hui une série de coups d'État qui se font dans nos pays et qui doivent aujourd'hui nous alerter tous en tant qu'Africains, mais qui doivent nous alerter aussi en tant que démocrates, mais en tant que personnes qui aspirons tous ensemble à un développement harmonieux de nos territoires. Alors c'est la raison pour laquelle je crois que les défis sont des défis majeurs, qui sont des défis d'abord de sécurité, des défis de paix avec le terrorisme, mais aussi des défis économiques, parce que vous savez, le lit justement du terrorisme, c'est finalement la paupérisation des populations. Le terrorisme s'infiltre là où véritablement il y a des besoins qui sont des besoins vitaux des populations qui ne sont pas satisfaits et donc il va falloir travailler sur ces deux accès. Donc les questions de gouvernance, comme d'ailleurs le dit le président de la République, pour améliorer la gouvernance économique, mais aussi prendre en tout cas très au sérieux les questions sécuritaires qui se posent de façon globale dans le monde et qu'aucun pays isolé ne peut pas résoudre. Nous avons besoin dans ce domaine-là vraiment d'avoir ce qu'on appelle une collaboration mutuelle, mutualiser nos efforts pour que cet ennemi, nous puissions en tout cas l'extirper de nos rangs. Hassan ? Oui, justement, dans le même siège, on attend souvent beaucoup du Sénégal au regard de nos expériences démocratiques et tout. Est-ce qu'on peut s'attendre à une touche particulière sénégalaise au regard de tout ce que nous avons comme background, d'expériences démocratiques ? En général, le Sénégal suit beaucoup d'espoir, au-delà de ce que d'ailleurs les Sénégalais eux-mêmes peuvent penser. Oui, vous avez raison Hassan de le dire. Moi, je fais partie de ceux qui croient que le Sénégal peut être donné en exemple dans les modes de gouvernance et dans les modes d'exécution de nos démocraties. Voilà, le Sénégal est un pays où je comprends qu'il y ait des crispations, qu'il y ait aussi des bords. C'est normal, il faut qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait des oppositions, il faut qu'il y ait des idées nouvelles qui se créent et qui forgent un peu, en tout cas, leur vision et leur destin dans des idéologies. Mais au Sénégal, il y a quelque chose qui est là, c'est qu'on se parle. Quel que soit ce qui peut se passer, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, au Sénégal, les gens ne se regardent pas en chins de faïence. Quand il faut se parler, on se parle. Il est vrai aussi de dire que si on se parle, c'est parce qu'il y a des amortisseurs sociaux. Nous avons une société telle qu'elle est configurée avec d'abord l'acceptation multiconfectionnelle qu'il y a au Sénégal, l'existence aussi des foyers religieux. Des régulateurs sociaux. Qui sont des régulateurs sociaux et qui font qu'à des moments précis, quand les crises sont exacerbées, les gens se retournent vers ces régulateurs sociaux et quelque part, les gens se parlent. Et tant qu'on se parle en démocratie, ça veut dire qu'il peut y avoir des issues. Là, vraiment, où les choses se bloquent, c'est quand les gens ne se parlent plus, quand les gens ont des positions figées, quand on exacerbe les contradictions de façon à ce qu'on va fatalement vers des confrontations. Alors, en ce moment-là, c'est difficile. Et je crois que ce modèle sénégalais-là, nous pouvons d'ailleurs le promouvoir et faire de sorte qu'au-delà de l'Afrique, d'ailleurs. Les pays européens, parfois, en ont besoin. Aujourd'hui, on voit que dans des pays très avancés sur le plan de la démocratie, il y a parfois des crispations extrêmement fortes. Regardez le phénomène des Gilets jaunes en France. Personne ne pouvait s'imaginer que les gens allaient venir avec des chars, pas des chars, mais en tout cas des appareils agricoles, défoncer les portes du ministère de l'Agriculture en France, en plein Paris. Ce n'était pas imaginable. Donc, je crois qu'effectivement, nous avons quelque chose qui nous est propre, qui ressort un peu de notre vécu, de nos expériences, mais qui ressort aussi de la spécificité, en tout cas de notre peuple. Et je crois que ça, nous devons véritablement le partager avec les autres, parce que la démocratie n'est rien d'autre que l'acceptation de nos différences, mais se réunir aussi quand il y a l'essentiel pour essayer d'aller de l'avant. Hassan, nous avançons. Vous avez une autre question par rapport à... Quand il s'agit de géopolitique. Juste peut-être une petite question relativement au défi. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis resté sur ma faim par rapport au fait que les autres présidents de l'Union africaine n'avaient pas beaucoup insisté sur des défis comme l'immigration aussi. C'est dramatique. Que l'Europe se réunisse sur ces questions-là qui nous intéressent au premier plan. Et que nous, en Afrique, on ne pose pas ces débats, qu'on ne règle pas ces questions d'immigration qui sont quand même dramatiques en Afrique. C'est vrai. C'est vrai que... Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous ne devons pas toujours regarder l'extérieur et, en fait, essayer de coller tous nos mots à l'extérieur. Je crois que nous avons de façon spécifique un problème de gestion de la demande sociale dans nos pays. Nous avons des populations qui sont extrêmement jeunes. À 70%, ils ont moins de 35 ans. Donc, il y a de nouvelles demandes qui apparaissent tous les jours. Et nous devons avoir des politiques, n'est-ce pas, inclusives, qui puissent prendre en charge ces demandes-là. Parce que, voyez-vous, quand les gens sont au bord du désespoir, ce qu'il reste, finalement, c'est d'aller affronter la mer, affronter le désert, en pensant, parce que c'est une illusion, qu'une fois qu'on est de l'autre côté, les problèmes sont réglés. Alors, je crois que, évidemment, nous devons avoir un problème de gouvernance globale. Et là, les pays européens, les pays du Nord, doivent discuter avec les pays africains. Nous devons faire un bloc pour qu'ensemble, nous puissions définir des modèles politiques qui nous permettent, justement, de pouvoir contenir ces vagues d'immigration. Mais on ne peut le faire que dans la collaboration. Maintenant, chaque État, évidemment, met en place ses politiques. Vous avez vu la batterie de mesures que le président a eu à prendre dans le programme, par exemple, Khayoun Daouine. On a pu mobiliser 150 milliards par an pendant trois ans, ce qui fait 450 milliards. C'est important dans le budget du Sénégal. Mais aucun pays ne peut, en tout cas, régler cette question de façon individuelle. Donc, nous devons aussi avoir une démarche globale qui puisse nous permettre de réfléchir sur ce phénomène de l'immigration, mais aussi voir quelles voies et moyens nous devons faire avec nos partenaires européens parce que le monde, aujourd'hui, on ne peut plus le diriger tout seul. Il faudra que dans le cadre de la collaboration, dans le cadre de la coopération économique, dans le cadre de la coopération culturelle et sociale, que nous puissions arriver à définir de grands schémas qui puissent nous permettre véritablement de nous en sortir. Et je pense que là, c'est un dossier et je pense que le président prendra en main pour que nous puissions regarder. Parce que depuis qu'il y a eu la crise en Libye, vous avez vu le phénomène, comment il a pris de l'ampleur. et ça aussi, on ne peut pas sortir les occidentaux de la crise libyenne parce qu'ils étaient au début et à la fin de cette crise-là. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle l'Afrique doit se prendre en charge et nous avons donc l'UA qui aujourd'hui devrait prendre ces questions-là et je crois que le président est très sensible sur ces questions. Alors nous avançons Hassan pour parler des locales qui ont eu lieu le 23 janvier dernier. Je soulignais tout à l'heure que vous avez été réélu à la commune de Mérina-Dakar. Alors quelle lecture globale avez-vous fait de ces élections ? Écoutez, d'abord je salue la démocratie sénégalaise. Encore une fois, vous me donnez l'occasion de dire que malgré tout ce qui a été dit, malgré parfois même des velléités qui ont été des velléités un peu de violence, verbales et physiques. Bon, tout cela a été circonscrit et que le 23 janvier les Sénégalais sont allés tranquillement élire leur exécutif local. Cela s'est fait dans tout le Sénégal. Et globalement, quand nous analysons, on voit que en tout cas, le peuple a pu s'exprimer et de façon vraiment majoritaire, le peuple s'est exprimé. Parce que nous avons un taux de participation qui est relativement important. Alors, maintenant, si on voit dans l'analyse au fond, moi, en tant que membre de la majorité et président du groupe parlementaire Beno Bokiaka, je dois dire que nous devons avoir une double lecture. La double lecture s'impose à nous parce que si, du point de vue numérique, nous avons gagné la majorité des communes, cela ne nous dédouane pas de procéder à une analyse beaucoup plus fine dans les communes que nous avons perdues. Et vous avez vu que les communes que nous avons perdues, c'est souvent les villes. Or, l'électorat dans les villes, c'est un électorat comme nous, nous visons un peu dans le pétrole. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très... qui n'est pas conservateur. C'est quelque chose qui... Il y a un esprit critique très développé. Il y a un esprit critique très développé. Et puis, les positions, c'est des choses qui évoluent très rapidement. Les positions évoluent très rapidement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a une position aujourd'hui, dès le lendemain, il change de position. Ça se comprend parce que les villes africaines sont des concentrés de tous les problèmes, de tous les maux. Vous avez des problèmes d'urbanisation dans les villes, vous avez des problèmes de chômage dans les villes, vous avez des problèmes de promiscuité dans les villes, vous avez des problèmes de chômage vraiment à des niveaux extrêmement importants dans les villes. Et tout ça fait que généralement, les villes, vraiment, c'est un électorat qui n'est pas du tout conservateur. Qui vraiment très souvent versatile et prend rapidement position. Mais nous devons l'analyser et voir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, ça c'est un premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, et ça je voudrais qu'on se comprenne là-dessus, c'est que quand vous regardez, là où nous avons perdu, ceux qui ont gagné n'ont pas gagné avec des majorités absolues. Ils ont gagné avec des majorités relatives. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous, dans le cadre de notre alliance, dans le cadre de notre coalition, si nous sommes unis, si nous sommes disciplinés, il n'y a pas photo, on gagne. Mais la politique, on ne peut pas aussi la faire sans que les ambitions s'expriment. Et c'est parce que les ambitions s'expriment que justement nous avons la difficulté de nous unir. Parce qu'il y a une loi empirique, ce n'est pas une loi mathématique, mais c'est une loi empirique, c'est que c'est le pouvoir qui divise toujours. Et l'opposition réunit toujours. Parce que quand vous êtes faible, vous avez toujours tendance à vous réunir en disant si on ne se réunit pas, on perd. Et quand vous êtes au pouvoir, il y a le choc des ambitions qui font que chacun veut être à une place déterminée. Alors, c'est ça qui fait que c'est très difficile quand vous êtes au pouvoir de réunir les gens. Mais si on s'entendait sur un minimum, si à partir du moment où on se dit telle personne est mieux placée pour porter le drapeau de notre coalition et que les autres dans la discipline et dans l'acceptation vraiment des choix qui sont faits se mettaient dans les rangs, je crois que même les villes qu'on a perdues aujourd'hui, on ne les aurait pas perdues. Mais c'est la loi. Ne disons pas aussi que les autres n'ont pas travaillé. Moi, je reconnais et je tire mon chapeau à ceux qui ont gagné, les coalitions qui ont gagné dans les villes parce que c'est le choix du peuple. Il faut maintenant qu'ils gouvernent parce que gouverner une mairie, ce n'est pas facile. Moi, quand je vois les gens tomber dans l'euphorie où nous avons gagné, j'ai dit mais attendez, aujourd'hui, ils seront devant les défis justement pour apporter des solutions aux préoccupations concrètes des populations. Au lieu vraiment de se glorifier de la victoire, il faut au contraire se poser la question que nous avons de sérieux défis parce qu'il y a des défis à relever. En tout cas, moi, dans la commune de Berinacan, en parcourant la commune, bien que j'ai gagné avec une majorité absolue, je me dis mais ces gens qui n'ont pas voté pour moi ou bien les expressions que j'ai eues à entendre pendant la campagne électorale, mais c'est de véritables besoins et il faut que je me mobilise, que je mobilise mes troupes pour qu'ensemble nous puissions en tout cas encore davantage nous engager pour régler ces questions-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de répit. Affaire B, ce n'est pas une affaire de noces, ce n'est pas aussi une affaire de gloire, c'est une affaire de se mettre, de se scendre les reins et de travailler pour pouvoir justement relever les défis, apporter en tout cas des solutions concrètes aux problèmes concrets que posent les populations. Oui, Président, vous avez justement répondu à quelques-unes d'ailleurs de nos préoccupations par rapport au fait que Dakar soit perdu, qu'il y ait une percée de l'opposition, etc. Maintenant, le moral au niveau des troupes, de Benoît Bocchia, car en général, le président n'a pas parlé d'unité, quelque part, il y a eu beaucoup de listes parallèles, dispersions par-ci par-là, c'est vrai qu'on ne peut pas gagner aussi partout, mais tout de même, il y a des échéances électroales qui sont très proches. Au regard de ce qui vient de se passer aujourd'hui, comment vous envisagez l'avenir ? Alors, j'avais toujours l'habitude de dire que notre coalition, c'est comme un bateau. Et ça, c'est une expression que je tiens d'ailleurs du président Mostafanias. Il dit que nous avons un navire dans la coalition, le navire, c'est la coalition. Il disait qu'on a un navire solide. On a un capitaine intrépide. C'est le président Larruc qui est le patron de cette coalition. et il dit nous avons une équipe soudée. Alors, c'est à ce niveau qu'il faut travailler encore pour que l'équipe soit encore plus soudée. Moi, je suis persuadé que quelles que soient les échéances, parce que nous avons fixé l'échéance des élections législatives au 31 juillet, si nous allons dans l'unité, si le président de la coalition prend lui-même en main les questions d'investiture et qu'on les fasse de façon consensuelle, je n'ai aucun doute, aucun doute, et peut-être qu'on va se retrouver le 1er août ou le 2 août pour en parler, que la majorité du président de la République, c'est une majorité stable et nous allons continuer à assurer notre majorité au niveau du Parlement. Comme nous avons d'ailleurs, du reste, assuré notre majorité au niveau de la gestion des communes. Parce que, n'oublions pas que, quand même, nous avons gagné plus de 450 communes dans le Sénégal sur 557 communes. C'est vrai qu'il y a des villes, bon, c'est des identités très remarquables, c'est extrêmement important quand vous perdez Dakar, quand vous perdez Rufus, quand vous perdez Chies. Mais disons toujours que ces villes, si vous regardez dans le passé, depuis les élections pratiquement de 1996, aucun pouvoir n'a gagné la capitale. Aucun pouvoir. Rappelez-vous encore les élections qu'on a été obligés de refaire à Dakar en 1996 sous Abdou Diouf. Parce que les villes, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est un électorat qui est très volatil. Voilà le terme que j'ai cherché quand je parlais de rapprochement avec le pétrole. C'est très volatil. Vous avez des positions aujourd'hui, les positions changent demain. En fonction aussi du type d'élection. N'oublions surtout pas que, bien que cette élection était une élection locale ou c'était presque un suffrage direct sur le maire, n'oublions pas que l'élection locale a cela de particulier que finalement on identifie la gouvernance locale. C'est-à-dire que la personnalité de la personne est en jeu et aussi l'équipe qui l'accompagne aussi rentre en ligne de mire. Voilà les raisons pour lesquelles on ne peut pas comparer cette élection locale ni avec une élection présidentielle ni avec une élection législative. Mais enfin, puisque vous me posez la question, je vais vous dire le moral des troupes est au beau fixe. Ce que nous devons faire simplement, nous devons quand même faire un travail d'introspection. Il ne faut pas dire que tout est beau. Moi, je ne suis pas là pour le dire. Je dis simplement que nous devons accepter qu'il y ait une discipline au niveau de notre coalition et que cette discipline-là, quand elle s'impose, tout le monde doit être dans les rangs. Parce que quand nous sommes divisés, c'est sur la division que surfent en tout cas ceux qui sont contre nous pour pouvoir justement acquérir des positions. Maintenant, je le comprends aussi, c'est la loi de la dialectique. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord, mais il faut qu'il y ait des instances qui à un moment déterminer essaient en tout cas de réguler pour que les frustrations qui peuvent se sentir d'un côté comme de l'autre puissent être apaisées pour que nous puissions affronter dans l'unité véritablement les échéances électorales. Cette dispersion, quand même, le président semble l'avoir cautionnée quelque part quand il va jusqu'à peut-être parrainer même certaines listes parallèles, lui-même l'a dit, tenant compte de la percée de Yéoui et de cet appel de l'opposition à une très grande coalition en direction des législatives. Il n'y a pas quand même lieu à votre avis de craindre une cohabitation, par exemple ? Non, franchement, je vous le dis très franchement. Vous savez, nous sommes 165 députés dont 15 sont élus à l'extérieur parce que c'est les députés de la diaspora, 150 sont élus au niveau du Sénégal. Si vous regardez l'histoire politique du Sénégal où vous faites une analyse très rapprochée des différentes élections et des chiffres que nous avons pu obtenir depuis 2012, le deuxième tour de 2012 jusqu'à maintenant, le socle est encore là. C'est-à-dire que le socle de Benna Bokoyakar, sa majorité, elle est incontestable. Maintenant, que devons-nous faire pour que le maître mot qui est la discipline, qui est l'unité, que nous puissions, en tout cas, ces deux éléments importants, faire de sorte que nous tous, nous œuvrions, nous pagayons dans le même sens. Voilà le grand défi auquel nous sommes confrontés et je crois que nous tirerons les leçons justement de ces divisions. Maintenant, comme je l'ai dit dans une élection locale, c'est beaucoup plus difficile de freiner en tout cas les ambitions. Parce que c'est encore une fois une élection où la personne est devant et dans sa localité et veut aussi faire apparaître sa propre personnalité dans sa localité. Et il est arrivé d'ailleurs que nous ayons fait des choix et que les listes qui étaient par elles soient sorties. il y a des choix qui ont été faits comme ça. Il y en a beaucoup. Je connais des gens qui ont pris des récipicés d'autres partis comme Bountoubi et autres et qui ont pu percer à la place de ceux qu'on avait désignés. C'est simplement pour montrer que, encore une fois, autant l'élection présidentielle est une adhésion du peuple par rapport à une personne qui incarne les valeurs du peuple, autant l'élection locale aussi est une adhésion de la localité par rapport à la personnalité d'une personne. Et de ce point de vue-là, je crois que nous-mêmes, nous devons encore affiner l'analyse et regarder pour surtout ne pas nous tromper au niveau, en tout cas, des investisseurs dans les élections législatives. Et surtout pacifier l'espace et faire de sorte qu'on se dise nous avons un régime, nous avons une majorité, nous devons aller ensemble et nous devons le faire dans la discipline, dans la cohésion. Et je suis persuadé que si l'équipe est soudée, puisque nous avons un navire qui est solide, nous avons un capitaine qui est intrépide, si véritablement l'équipe est soudée, il n'y a aucun doute que nous allons gagner les victoires. Si vous permettez, Hassan, pensez-vous que le moment est favorable quand même à cette unité dont vous faites allusion, sachant que peut-être qu'il ne brille pas un troisième mandat, le président Macky Sall va terminer en 2024 et chacun aussi, comme lors des locales, cherche à se faire une place au soleil au cas où peut-être le régime chuterait. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'il faut s'appuyer sur d'autres leviers pour consolider cette unité dont vous parlez ? Oui, non, à mon avis, Fatou, je pense que c'est trop que de se projeter sur 2024. Moi, je parle de 2022. Nous sommes en 2022. Nous sommes confrontés à des réalités qui sont des réalités de demain, d'aujourd'hui et de demain, dans un très proche avenir. Le 31 juillet, c'est demain. Nous devons donc bâtir une majorité au niveau du Parlement qui nous permet, qui permet au président Macky Sall de gouverner. Mais il y en a qui pensent déjà à l'après Macky Sall. Oui, 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 mais ceux qui pensent, je ne peux pas empêcher aux gens de rêver. Mais écoutez, si le président Macky Sall lui-même dit, voilà, moi, je gère les questions d'aujourd'hui, je suis dans le temps de l'action. Ce qui m'intéresse, c'est comment, puisque j'ai un plan, qui est le plan Sénégal émergent sur quoi est adossé en tout cas toute la programmation économique, tous les programmes de développement que je vais mettre en œuvre d'ici 2035. Nous, nous avons cet horizon-là. Nous n'avons pas un horizon de 2025. L'horizon que nous avons, c'est l'horizon 2035. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui, le 31 juillet, pour être ensemble, pour aller à l'élection et avoir une majorité confortable qui nous permet de mettre en œuvre les politiques publiques et qui nous permet véritablement d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés de hisser le Sénégal vers des pays émergents. Voilà notre... Hassan ? Oui, président, la force des coalitions fait également sa faiblesse. C'est-à-dire qu'ici, vous avez tellement rassemblé que finalement, après, il y a beaucoup plus de chocs d'ambition. Alors, c'est vrai. Le revers de la médaille. Et le souci majeur, maintenant, ce sont les investisseurs. Vous l'avez dit, vous l'avez reconnu. La difficulté majeure, c'est ça. C'est-à-dire que les gens voudront se positionner, même pour les législatives. Il y a la liste majoritaire, il y a la liste proportionnelle. Beaucoup voudront se positionner. C'est normal. Et ça, c'est votre difficulté majeure. Je pense, comment investir, comment faire, en sorte qu'il y ait moins de frustration, parce qu'il y en aura forcément. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut laisser tout à maquis ou bien est-ce que vous-même qui devrez, n'est-ce pas, au niveau des bases, faciliter un peu les problèmes ? Je pense, Hassan, que si vous regardez un peu, si vous plongez dans l'histoire de notre coalition qui est la coalition Benabokyakar, d'abord, il est très rare que des coalitions aient une durée de vie aussi longue que la coalition Benabokyakar. Mais moi, je crois aussi qu'il faut aller vers l'évolution de la coalition, l'évolution de la coalition Benabokyakar. Parce que je pense que ça y va de la respiration démocratique que de ne pas laisser les choses dans l'État. Et je crois qu'il faut qu'il y ait des organes intermédiaires. Je crois franchement qu'il y a la conférence des leaders de Benabokyakar qui se réunit sous la présidence du président Makissal. Mais il faudrait créer un organe qui est un organe intermédiaire où les décisions qui sont prises au niveau de la conférence des leaders et qu'il y ait un suivi de l'application de ces décisions. Genre organe exécutif. Voilà. Quelque chose, en tout cas, il faudra l'inventer. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau opérationnel, il faut qu'il y ait des structures capables de gérer justement ces questions opérationnelles-là. Moi, je le crois. Très franchement, je crois qu'on va aller vers là. Alors, maintenant, qu'il y ait des chocs, des ambitions, encore une fois, en démocratie, on ne peut pas occulter ce fait-là. Il faut qu'il y ait des chocs à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est que même après les chocs, qu'on puisse se parler et dire voilà les choix qui ont été faits et discuter avec les gens. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. On ne peut pas le faire de façon muette. Il faut qu'on se parle, expliquer et montrer aux gens que nous avons intérêt à aller ensemble. C'est très difficile, comme je l'ai dit, dans le propos, en tout cas, dans mes premiers propos, parce que quand vous avez le pouvoir, il y a une loi empirique qui fait que vous vous divisez parce que chacun a une ambition. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir des ambitions. C'est tout à fait naturel. Mais quand il y a des ambitions, discutons et disons voilà le meilleur choix que nous pouvons faire. Et ceux qui ont des ambitions, mais pour servir la République, il y a tellement de stations pour servir la République. On n'est pas obligé d'être ministre pour servir la République. On n'est pas obligé d'être député pour servir la République. On n'est pas obligé d'être maire pour servir la République. On peut servir la République à divers stations. Et la raison, si la raison l'importe, je crois que nous saurons quand même être unis, mais surtout être disciplinés pour qu'ensemble, nous puissions aller vers des conquêtes futures. Alors, pensez-vous à ce propos qu'il vous attendait à des sanctions contre ceux qui sont allés au local avec des listes parallèles ? Peut-être que le président n'a pas cautionné. Moi, je ne suis pas pour les sanctions. Moi, je suis pour les discussions. Je suis pour... Parce que quand quelqu'un prend une décision, forcément, cette décision, elle est motivée. Si vous parlez avec cette personne, il va vous expliquer la raison pour laquelle il a dû prendre cette décision. Parfois, c'est dans la mort, la mort dans l'âme même qu'il prend la décision. Moi, je ne suis pas pour des sanctions. En politique, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est des consensus forts. C'est discuter avec les gens. Essayez de diagnostiquer. Quand vous leur parlez, ils vont vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent justement aller vers des listes parallèles et justement apporter un remède à cela. Il faudra simplement qu'on se parle et qu'on crée des structures intermédiaires qui sont capables de prendre en charge parfois les frustrations des gens. Une structure opérationnelle parce que la structure décisionnelle, c'est une structure encore une fois où la réunion peut se tenir pendant trois heures de temps et après les gens se séparent. Mais quelle est la structure opérationnelle capable justement d'assurer le suivi de ces décisions qui sont prises au niveau de la conférence des leaders et de rendre compte à celui acquis de droit pour que s'il y a des mesures correctives qu'on puisse prendre les mesures correctives. Moi, je crois que ça, c'est extrêmement important. Un coordonnateur a été... Pas forcément... Ce n'est pas un problème de coordonnateur, encore une fois. Ça va plus loin. Oui, ça va plus loin. C'est encore se mettre ensemble pour diagnostiquer ensemble, mais évidemment et rendre compte pour que s'il y a des décisions à prendre, que celui qui est le patron, parce que vous savez, au Sénégal, comme dans toutes les organisations, toute organisation a besoin d'avoir un patron. Le patron de cette coalition, c'est le président Macky Sall. Mais si vous lui ramenez les éléments qui lui permettent de pouvoir, en tout cas, de pouvoir apprécier, parce que la décision, vous savez, c'est ce qu'on appelle les arbres de décision. Une décision n'est jamais univoque comme ça. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu dans l'arbre de prise de décision. Mais s'il dispose des éléments, il pourra prendre les décisions. Et puis surtout, quand une décision est prise pour dire que c'est telle personne qui est investie, les gens qui s'attendaient à être investis, mais il faut leur parler. Il faut qu'il y ait des structures qui leur expliquent. Voilà les raisons pour lesquelles le choix a été fait sur telle personne. Et leur dire aussi que ce n'est pas la fin du monde. À moins que les gens pensent que pour servir le Sénégal, il faut être forcément député. En tout cas, moi, je servirais bien le Sénégal sans être député. C'est parce que c'est mon langage, pas personne. Avant de clore ce chapitre, il y en a un qui pense que pour parvenir à des consensus assez forts, on peut aller par exemple vers des primaires. Trouvez-vous pertinente cette idée pour les prochaines échéances ? Oui, mais c'est extrêmement difficile d'organiser des primaires dans nos pays. Déjà, même les pays, je crois que les pays qui l'ont expérimenté, notamment en France, ils sont revenus en arrière. Parce que c'est extrêmement difficile. Parce que si vous dites que vous le faites sur la base des sympathisants ou des membres du parti, comment vous allez organiser un parti peut-être même qui n'est pas aussi bien organisé et structuré que vous allez le savoir ? Ça va être extrêmement difficile. Je crois que restons dans notre démocratie. Nous avons des choses que nous devons apprendre aux autres, mais nous devons aussi apprendre des autres. Parce que c'est ça la vie. C'est la loi de la dialectique. Mais quand même, restons humbles et disons, nous, nous avons, en tout cas, un vécu, nous avons une pratique démocratique dans les partis politiques comme lors des joutes électorales. Essayons de tirer le mur de ce que nous avons et essayons de nous organiser. À mon avis, tant que les leaders se retrouvent et si on met en place une structure, en tout cas, intermédiaire qui gère les questions opérationnelles, je suis persuadé que nous allons régler beaucoup de problèmes. Nous n'allons jamais régler les questions à 100%. Mais nous allons faire de sorte, peut-être que, même s'il y a des gens qui vont essayer d'y aller vraiment sous une forme personnelle où ils sortent des rangs, ils ne seront pas nombreux parce que nous allons circonscrire, en tout cas, les échappés solitaires. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le compte oral sur EMIFM et nous recevons le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, M. Aïmer Ounig. Hassan, nous avançons. Oui, juste pour peut-être clore sur le gouvernement attendu, parce que c'est ça, un premier ministre va être nommé, les choses vont changer parce que j'imagine que le président voudra un peu marquer les esprits avec cette équipe, cette nouvelle équipe qui sera peut-être une équipe de technocrats, certains disent de politique, parce qu'il y a des élections aussi qui savent c'est un dilemme, j'imagine. Oui, Hassan, vous savez, le président a reflé qu'il a le pouvoir constitutionnel de nommer un premier ministre. La loi qui restaure le poste de premier ministre a été votée à l'Assemblée nationale, il a été aussi... Aujourd'hui, le président va nommer certainement un premier ministre et avec le premier ministre lui fera des propositions pour nommer le gouvernement. Première chose, premier enseignement, c'est le président qui nomme le premier ministre. Celui qui nomme pour toujours Dégomé. Donc, seul le président sait exactement qui il va nommer et les gens qu'il veut mettre à côté du premier ministre qui a un rôle de coordinateur pour gouverner le Sénégal. Mais, si vous me demandez mon avis, je vais vous le donner. L'avis est que ce gouvernement qui doit être mis en place doit être un gouvernement de mission parce que c'est un gouvernement qui prendra en charge aussi les élections législatives comme vous l'avez dit. Parce que je suis persuadé que le premier ministre certainement il conduira la liste nationale au niveau des élections législatives. Donc, c'est un gouvernement de mission. C'est aussi un gouvernement de combat. un gouvernement politique forcément. Politique ? Parce que la politique c'est quoi ? C'est apporter les réponses au questionnement des Sénégalais. Un gouvernement qui prend en charge les préoccupations des Sénégalais surtout véritablement sa couche aujourd'hui la plus fragile et la plus importante. Les jeunes et les femmes. Les femmes. Qui apportent des réponses aux préoccupations des jeunes. Que ce soit des jeunes formés et des jeunes non formés qui sont dans les milieux ruraux. un gouvernement qui s'occupe comme le président le veut et qui s'implique dans la lutte contre les inéquités territoriales et les inéquités sociales. Il faut que chacun sente que dans ce qui est fait il a sa part et que c'est un Sénégal qui est un gouvernement qui travaille pour tous les Sénégalais qui travaille aussi pour tous les contrées du Sénégal sans exclusif. Voilà un peu moi ce que j'attends et qui certainement apporterait en tout cas une réponse positive à mes préoccupations. Maintenant je crois que les questions que je pose là sont bien connues du président de la République il a l'expérience rappelez-vous beaucoup de gens disent mais voilà un président de la République qui a gouverné qui est président de la République depuis 10 ans qui a été premier ministre depuis 14 ans qui a été maire qui a été président de l'Assemblée nationale qui connaît quand même le fonctionnement à l'intérieur des institutions qui gouvernent ce pays alors qui connaît aussi les attentes des Sénégalais parce que pour la première fois on a un plan qui est un plan de développement sur 35 ans jamais dans le passé on a eu un plan aussi important et aussi structuré mais je pense maintenant il faut mettre en oeuvre il faut mettre en musique justement la politique que le président de la République définit pour la nation et pour le faire il doit savoir qui il peut mettre là pour pouvoir justement réaliser ses ambitions pour le Sénégal. Alors ce gouvernement sortant a été mis en place lorsque à l'avènement de la pandémie de coronavirus on avait dit que c'est pour dresser un peu les choses si vous deviez évaluer ce gouvernement le noter que nous diriez-vous ? Alors j'avoue que je n'ai pas eu parce que quand vous n'êtes pas dans la ligne de l'exécutif c'est très difficile de les noter parce que qui suis-je pour noter le gouvernement ? Par contre si vous me demandez par rapport au travail législatif que j'ai eu à faire et j'ai eu à rencontrer les différents ministres avec ce gouvernement dans la présentation de leurs budgets dans le développement de leurs argumentaires je vous dirais que 80% quand même des ministres se défendent très bien quand ils sont à l'Assemblée nationale et quand il y a des préoccupations qui sont posées par la représentation nationale ils arrivent à donner les bonnes réponses et dans le suivi de leur politique aussi on se rend compte vraiment que ça évolue maintenant forcément dans une équipe tout le monde ne peut pas être bon mais ça c'est des évaluations personnelles que moi j'ai fait en tant que parlementaire parce que je les ai toujours devant moi et j'ai le privilège d'être un président de groupe donc j'ai aussi le ressenti des députés qui remontent vers moi avec un certain nombre d'informations et j'avoue d'ailleurs je ne vais pas le cacher à chaque session budgétaire à la fin de l'année j'ai fait une évaluation de l'ensemble de ces ministres qui viennent chez nous et qui se présentent devant la représentation nationale pas pour donner des bons points et des mauvais points mais surtout pour faire un diagnostic en tout cas de leur présence et éventuellement faire des recommandations sur l'amélioration qu'ils devraient apporter à leur tenue à l'Assemblée nationale Hassan on peut avancer vous avez une autre question oui alors nous restons à l'Assemblée président pour parler du rejet de la proposition de loi qui visait la criminalisation de l'homosexualité vous vous êtes expliqué mais ces explications semblent ne pas avoir convaincu en tout cas beaucoup de Sénégalais beaucoup de réactions d'hostilité ont été notées vous vous y attendiez oui et non oui et non pourquoi parce que nous devons faire encore un effort d'explication et de communication par rapport justement à cette proposition de loi et nous allons le faire ne vous inquiétez pas nous allons le faire pour rencontrer justement les Sénégalais et surtout les chefs religieux les membres d'associations que ce soit des associations d'imames des associations de religion pour mieux expliquer notre position et je vais vous dire la chose suivante nous sommes au Sénégal l'état du Sénégal dans sa configuration actuelle existe depuis 1959 nous avons un code pénal un code pénal qui date de 1965 qui a été révisé en 1966 dans le code pénal il existe des articles qui luttent justement contre tout ce qu'on appelle les actes contre nature dans les actes contre nature évidemment le législateur n'a pas défini que actes contre nature ça veut dire lesbianisme ça veut dire homosexualité ça veut dire zoophilie il ne l'a pas dit mais nous tous nous sommes quand même des hommes nous avons un acte contre nature c'est quelque chose que la morale n'accepte pas que la religion n'accepte pas que l'intelligence de l'homme n'accepte pas voilà ce que dit la loi alors aujourd'hui on nous parle de criminalisation il faut criminaliser donc les actes contre nature ça veut dire que tout ce qui est homosexual il faut criminaliser je dois d'abord vous dire si vous faites la combinaison de l'article 1 et de l'article 7 du code pénal c'est là où vous trouvez la définition de ce que c'est la criminalisation alors le crime est une infraction punie d'une peine afflictive ou informante ou informante de plus de 10 ans voilà de plus de 10 ans ça veut dire que quand on vous condamne pour un crime vous êtes condamné soit à des travaux forcés à perpét à des travaux forcés peut-être sur un temps déterminé sur une période déterminée et en fait vous êtes condamné pour un crime pour un crime voilà voilà ce que dit là or dans la proposition de loi même que les gens en fait il parle de condamner les gens à plus de 5 ans et il faut les condamner à plus de 7 ans ça veut dire que ça n'a aucune consistance c'est à dire que quand vous regardez par exemple l'exposé des motifs de la loi et même ce que dit le code vous voyez que c'est totalement en contradiction mais ne rentrons pas dans ces détails de juridisme posons-nous la question qu'est-ce qui s'est passé depuis que nous avons voté la loi est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont eu des actes contre nature qui ont été condamnés vous me permettrez de ne pas citer parce que quand vous citez vous blessez les gens mais nous tous on est au Sénégal nous avons connu des cas pour lesquels la justice a tranché en 2012 vous avez connu un cas n'est-ce pas je crois même il était de profession journaliste où la justice a tranché il a été condamné donc aujourd'hui poser la question de voir est-ce qu'il y a une loi qui réprime mais ça n'a pas de sens parce que c'est des questions qui sont déjà prises en charge par le code pédale et ça je voudrais être très très clair là-dessus quand une question est déjà réglée pourquoi voudrez-vous qu'on revienne sur cette question pour en parler il y a tellement d'autres questions et je vais vous dire je vais vous dire il y a des choses sur lesquelles il faut que les Sénégalais soient prudents et je vais vous dire les questions le Sénégal est un pays qui ne peut pas supporter les conflits de valeurs chaque peuple a une âme et il faut respecter l'âme des peuples le Sénégal ne peut pas supporter une crise qui aboutit à des conflits de valeurs le Sénégal ne peut pas supporter une crise qui aboutit à des conflits ethniques le Sénégal ne peut pas supporter des conflits qui aboutissent à des conflits confessionnels ou à des conflits interconfessionnels ce que j'appelle les conflits confrériques, ça c'est des questions extrêmement sensibles et il faudrait que ceux qui veulent faire de la politique qu'ils fassent de la politique mais qu'ils s'éloignent de ces questions là, c'est extrêmement important, vous savez les questions de foi écoutez moi qui vous parle pendant l'élection locale j'ai vu des vidéos qu'on a fait on a dit oui, Aimee Ruining est le défenseur des LGBT des LGBT moi je ne sais même pas c'est même pas une préoccupation pour moi les LGBT parce que c'est quelque chose que moi je ne veux même pas connaître que j'ignore et que ma morale réprouve comment voulez-vous que je sois le défenseur de ces gens là mais il faut en toutes choses être mesuré quand on dit que Aimee Ruining alors que peut-être ceux qui le disent si j'étais avec leur papa ils savent j'allais moi-même diriger la prière devant leur propre père alors arrêtons qu'est-ce qu'ils veulent dire ? c'est-à-dire qu'il y a une politisation il y a une politisation qui est en train de faire et ça c'est extrêmement dangereux parce que la question de la foi des gens la question de leur croissance de leur croyance et de leur valeur c'est des questions extrêmement importantes si je devais le dire à Olof je ne dis pas qu'il y a où le Sénégal entre nous de toute façon il faut que les gens sachent raison garder il ne faut pas quand même que des gens parce que simplement c'est des débats gocs parce que simplement c'est des populistes ils élèvent ce type de questions et il y a forcément une population qui n'a rien compris et qui va parfois les suivre alors que c'est comme un coup d'épée dans l'eau cette question elle est traitée par le code pénal dans son article 319 personne ne peut ne peut alors on n'a pas besoin d'une criminalisation on n'a pas besoin d'une criminalisation pourquoi ? regardez faisons l'évaluation des lois sur la criminalisation sur la drogue et regardez aujourd'hui au moment où nous sommes en train de voter des lois sur le bracelet électronique justement pour permettre à nos prisons d'être encore plus désengorgées désengorger les prisons écoutez soyons sérieux et ne jouons pas avec les croyances des Sénégalais ne jouons pas avec en tout cas ces valeurs qui font que le Sénégal aujourd'hui est un arbre de paix c'est quand même un pays dont la stabilité est saluée un peu partout et c'est pas parce que nous avons des ambitions politiques cachées que nous allons nous mettre à jouer sur ces ressorts c'est extrêmement important Président sur ces questions il y a beaucoup d'extrémisme si j'ose dire et d'une part il y a la pression des pays occidentaux disons-le également pour essayer de pousser certains pays à reconnaître voilà ce qu'ils appellent des minorités et pour cela il y a des pressions y compris des chefs d'état voilà de l'autre côté il y a aussi la pression de groupes religieux également qui pensent parce qu'il y aurait un agenda quelque part pour reconnaître ces trucs là aujourd'hui quelle doit être la posture des autres que vous êtes par rapport à toutes ces pressions qui sont extrêmement fortes il faut le dire d'extrémisme parfois de chefs d'état ou de groupes religieux alors Hassan vous allez on va faire un peu d'histoire regardez pendant le référendum de 2016 il y avait un des points sur les droits les droits des personnes garantir les droits des personnes et des gens ont utilisé ce terme pour dire oui si nous votons oui au référendum le lendemain ils vont légaliser l'homosexualité le référendum est passé en mars 2016 le président a dit jamais de légalisation de l'homosexualité jamais de légalisation vous savez que quand on vote une loi au niveau du notre régime présidentiel fait que quand vous votez une loi pour que la loi soit applicable il faut que la loi soit promulguée par le président donc il est le garant même de l'exécution des lois quand celui qui est garant de l'exécution des lois vous dit jamais jamais on aura ici une loi qui légalise l'homosexualité mais pourquoi diable vouloir continuer il l'a dit de mille et une façons il l'a dit devant ces chefs d'état là comme vous le dites parce qu'il y avait Barack Obama il y avait le premier ministre canadien il l'a expliqué la dernière fois il l'a dit dans le palais devant l'association des immeubles du Sénégal mais alors malgré tout il y a des gens qui n'ont pas satisfait mais écoutez parce que ce qu'ils veulent ils ont besoin de ça ils ont besoin justement de montrer que l'équipe travaille parce que c'est ça quand vous avez des démagogues et des populistes qui pensent que là ils peuvent justement l'exploiter pour créer des divisions au niveau de notre pays c'est ça justement et je crois que la responsabilité la presse même a une responsabilité nous avons tous une responsabilité tous les responsables de ce pays là n'est-ce pas doivent prendre position dans ces questions là c'est-à-dire que nous ne devons pas accepter et je vous l'ai dit il y a des conflits pour lesquels le Sénégal ne peut pas les supporter les conflits de valeur les conflits ethniques les conflits confessionnels interconfessionnels et intraconfessionnels ça le Sénégal ne peut pas les supporter nous avons besoin de garder ce pays là nous avons un héritage qui est que le pays est stable le pays on s'accepte différent mais on se veut on se veut complémentaire c'est un pays où on tolère écoutez même ceux qui le disent par exemple regardez quand quelqu'un prend une liste et dit oui je connais des je connais des gens qui sont de telle nature ou de telle nature mais dans l'islam vous ne pouvez pas le dire dans l'islam la loi islamique elle est tellement rigoureuse que quand vous dénoncez quelqu'un on vous demande d'avoir quatre témoins irréfutables irréfutables qui viennent pour l'adultère alors essayons de régler quand même ces questions là je crois que c'est mieux que de rentrer dans un combat qui est inutile parce que nous avons en tout cas des priorités ailleurs et essayons de régler ces priorités là essayons de régler les problèmes des Sénégalais c'est mieux que de surfer en tout cas sur l'air imaginaire présent vous admettez quand même que ces lobbies LGBT dont on parle nous envahissent le mal s'élargit de plus en plus par exemple la presse ne reste pas une semaine sans rapporter des cas de ce genre d'actes contre nature oui et dernièrement oui allez-y mais écoutez Fatou la presse quand vous la regardez elle vous parle de viol des enfants elle vous parle de pédophilie elle vous parle de pédophilie tous les jours quand vous regardez dans la presse vous regardez aussi ces choses là certes ce que vous dites là est vrai mais pourquoi vous isolez un cas et vous dites je termine la question pour le viol par exemple c'est parce qu'on en a tellement parlé que le mal s'est approfondi qu'on en est arrivé à la criminalisation du viol Maman Targui par exemple et les autres membres de Ando Samoudi Koye pensent que justement vu maintenant comment les lobbies LGBT ont réussi à nous envoyer à envoyer la société sénégalaise il y a quand même lieu d'envoyer un signal fort à ces lobbies en plus maintenant de la pression dont parlait Hassan pression occidentale notamment ne pensez-vous pas quand même qu'il faut que les gens le signal c'est l'application rigoureuse de la loi la loi est là il faut l'appliquer on ne change pas une loi quand elle peut être elle est bonne et qu'elle peut être appliquée il faut appliquer la loi et s'en tenir à la loi et la répression prévue par cette loi elle est suffisante mais elle est suffisante pourquoi pas elle est suffisante pourquoi pas mais écoutez essayons de ramener les choses à notre propre personne essayons de ramener les choses c'est un débat qu'il faut mener avec sérénité il ne faut pas le mener avec passion parce que ceux qui en parlent avec passion ils ont d'autres idées derrière et moi qui vous parle je me crois être un musulman exemplaire enfin exemplaire chacun à ses limites mais en tout cas c'est ce que je veux être un musulman exemplaire quand vous parlez d'idées à quoi vous faites allusion qu'ils ont d'autres idées derrière mais c'est politique à mes politiques moi je connais quelqu'un qui brandit tout le temps des choses comme ça si vous vous fouillez vous regardez qu'il était candidat à l'élection présidentielle de 2012 mais vous voyez les gens n'ont pas il faut qu'ils arrêtent s'ils veulent faire de la politique qu'ils fassent de la politique ça c'est leur droit mais qu'ils nous évitent ces débats inutiles qu'ils creusent notre propre tombe parce qu'attendez il y a des conflits si le Sénégal rentre là-dedans il nous faudra 100 ans pour en sortir et même ça il faut l'éviter il faut que nous préservions ce que nous avons de commun c'est la paix et la stabilité dans notre pays qu'il y ait vraiment une commune volonté de vivre ensemble et ça c'est le plus important pour nous c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral président ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau ah mais c'est vite passé oui il est midi je vous remercie et puis je salue les auditeurs de REVF merci c'était Aimee Rouning président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar et maire de Mérina Dakar ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau Hassan merci merci Fatou et on remercie surtout le président pour toutes ses précisions en tout cas c'est un plaisir et il peut revenir quand il voudra merci à Djao Djalou pour la mise en onde de ce grand oral présenté par Hassan Sambé Fatou Tchamgom merci aussi à Penda Faye pour le service merci à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce grand oral réécoutez cette émission lundi à 18h elle sera disponible tout à l'heure sur EOMI officielle notre chaîne sur Youtube passez un très bon week-end rendez-vous samedi Inch'Allah